bonjour à tous j'espère que vous allez toujours bien et on se retrouve cette semaine pour pour une nouvelle vidéo concernant en fait l'amélioration du menu de prestashop puisque apparemment j'ai reçu des requêtes de demande pour améliorer le menu au début je dois avouer que j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit le menu c'est un peu le menu c'est toujours une zone sensible et bien après je me suis dit allez on va faire quand même petite optimisation parce peut-être peut-être qu'on va trouver quand même quelques petits trucs pour dynamiser le menu parce qui est intéressant à souligner c'est que quand on utilise le menu on va dire standard c'est toujours mieux on va dire pour pour l'intégration parce que c'est un module natif donc c'est toujours plus facile quand on se lance dans des customisations de menus avancés etc donc quand on peut démarrer du standard c'est toujours mieux donc ce qu'on va faire là c'est justement on va essayer d'améliorer la présentation du menu en justement en essayant de l'imager un peu plus donc on voit que le menu standard est assez simple avec des sous rubriques on va essayer de mettre des images dans tout ça pour faire quelque chose d'un peu plus un peu plus sympa et justement on va essayer de pas trop mettre trop de code parce qu'après quand il ya trop de code c'est un peu la galère à gérer concrètement alors je vous montre un site on va pas faire la même chose mais je vous montre un concept que je trouve assez bien voyez ici on a justement dans le menu des images ou des blocs des contenus c'est assez sympa ah ben on va pas faire exactement pareil mais on va essayer de s'en inspirer faire quelque chose un peu du même genre en vulgarisant je précise voilà donc ce qu'on va faire déjà c'est bon ben là comme j'ai qu'une catégorie on va créer en fait des sous catégories donc dans women alors je vais aller dans catalogue catégorie et je vais aller créer des sous catégories là dedans c'est pour notre test donc je vais faire quelques petites catégories alors voyons je vais en créer une série pour remplir un petit peu le site je crois que j'avais écrit en tout à l'heure en direct non je mets juste là c'est de faire quelque chose quand même de régulier donc catégorie 1 catégorie 3 histoire que j'aille un petit peu les sous catégorie 4 je recherche ma page voilà alors juste un truc c'est un problème d'actualisation je vous invite à regarder ce biais problème d'actualisation de webex épisode 38 regardez bien si vous avez des problèmes de cache etc de regarder cet épisode là alors bon ben ça c'est bien on a déjà moins les sous catégories qui apparaissent maintenant ce qu'on va faire c'est on va je vais préparer déjà un fichier qui est le ps main menu alors on va aller dans le dossier du thème classique module et on doit voir le ps main menu avec le fichier tpl ok et ben dans l'archive j'ai déjà préparé un fichier je l'ouvre en parallèle et on voit en fait les modifications que j'ai fait bon ben peut-être on voit pas trop comme ça quand on compare les deux mon gros qu'est ce que je fais est ce que je copie directement tout dans le nouveau ouais peut-être ça sera plus simple vous pouvez toujours jamais comparé en fait entre les deux mais je vais directement mettre copier coller directement dans le nouveau parce sinon sinon on va s'embêter je trouve ça juste avec le bloc note comme ça l'encodage il est bon alors je veux juste de mettre en fait mon code là dedans à la place voilà simplement et je charge ma page voilà alors juste qu'on comprenne ce qu'on a fait parce que là je peux pas trop montrer en gros moi j'ai rajouté ce bloc là et qu'est ce que je fais en fait là dedans bon en fait je charge en fait automatiquement une image dans le dans le dossier image enfin un dossier enfin en gros je vais chercher dans un dossier qui s'appelle menu pour toutes les catégories ben j'essaie de chercher une image de menu tout simplement il ya ça et puis il ya aussi une petite chose que j'ai rajouté un petit peu plus haut ici j'ai rajouté une classe ici sur le lit pour savoir à quel niveau est le lit ça c'est une petite subtilité c'est pour ça me permet après de faire une petite détection après au niveau du css bref là on est un petit peu dans la technique en gros ce que vous de comprendre c'est que là dedans en fait entre ça et puis cette ligne ci ça ben en gros j'essaie de charger des images dans les catégories c'est ce que j'essaie de faire et voyez en fait j'ai fait que j'ai dit que si je trouvais pas l'image ben je fais juste d'afficher le lien de l'image qui manque l'envoi qui manque plein de liens plein d'un image alors maintenant qu'est ce qu'on fait eh bien on va on va déjà ajouter ces règles custom que j'ai défini alors le fichier css donc je vais les prendre et je venir les mettre dans asset css donc toujours votre thème thème classique asset css thème css non excusez moi je dis thème css c'est pas du thème css c'est custom.css voilà il y a déjà ce qu'on avait fait le tuto précédent ah tiens j'ai pas mis la date on met la date parce que c'est bien de savoir quel jour on a fait la modification voilà et j'ai juste recharger ma page pour voir ce qu'il se passe donc nouveau si jamais quand vous êtes dans chrome vous appelez la touche f12 vous mettez dans l'onglet network et vous regardez que c'est disable cache c'est coché et vous chargez la page comme ça ça recharge bien comme il faut ça donne rien trop mais ça c'est pas grave c'est normal ce qu'on va faire maintenant c'est vous avez regardé c'est j'ai créé un dossier menu en fait que j'ai mis dans l'archive si vous regardez la vidéo depuis youtube regardant la description j'ai mis lien vers le billet vous prenez le dossier menu et vous allez le mettre dans le prestashop sous le dossier images donc sous le dossier img vous copiez ce dossier menu je recherche ma page waouh regardez ça c'est magique alors qu'est ce qui se passe là qu'est ce qu'on a fait alors en fait il faut comprendre c'est que ce système s'appuie en fait sur une convention alors comment ça se fait que comment ça se fait qu'il ya tout ça qui marche en fait ce que j'ai fait dans le code du menu je dis en fait le nom de l'image c'est directement le numéro de la page identifiant ça veut dire que si on regarde en fait dans le si on regarde dans le dossier images enfin dans le dossier menu voyez ça s'appelle catégorie trait d'union 6 catégorie 7 8 9 ça c'est le numéro de la catégorie puis en fait le menu vient chercher tout seul lui-même les images là dedans et ce que j'ai fait c'est que j'ai dit pour les pour les sous catégories vous voyez en fait ici sur les catégories du premier niveau donc ça veut dire voyez là par exemple on a les hauts là c'est quoi tres là les catégories 1 catégorie 2 tout ce qui est du catégorie premier niveau eh ben ça fait afficher une grosse bannière ça veut dire la catégorie principale puis après tout ce qu'il ya dedans ça fait afficher une petite icône à gauche en fait c'est juste que ça fait afficher directement une icône plus petite de 20 pixels comment c'est géré ça en fait c'est juste que dans le custom css voyez j'ai dit en fait ici si on regarde bon peut-être avant de rentrer trop dans le détail je pense que vous avez compris que voilà avec cette optimisation ben vous avez aux images qui apparaissent donc faut comprendre ici on a dans les règles css un truc j'ai déterminé pour le niveau 1 ça veut dire je dis que l'élément du niveau 1 c'est 16,2% alors vous allez me dire mais c'est quoi ce 16,2% en fait je me suis calculé sur la largeur alors regardez je fais un calcul je sais que la largeur par exemple c'est 100% on est d'accord je sais pas je vais mettre regarder combien j'ai dit ici d'éléments j'en ai mis 6 non 1 2 3 4 5 j'en ai mis 5 je divise par 5 ça nous fait 20 et là si je compte ben j'essaye de mettre à 20% la largeur qu'est ce qui se passe non on voit que ça marche pas c'est peut-être pas tout à fait juste alors voyez justement comme en fait j'aimerais mettre par exemple plus d'éléments sur la même largeur donc j'essaye de mettre à 20% là je vois que ça joue pas trop je mets je mets à 15 par exemple j'essaye de mettre par exemple vous dire ah ouais je vais encore mettre encore un de plus sur la même ligne imaginons j'essaye de baisser à 10 après faut trouver un juste équilibre aussi sinon ça devient un peu galère et vous voyez il y a une certaine proportion en fait qui a fait que c'est le menu à l'heure de suivre quoi avec cette règle alors je change il faut trouver le bon équilibre en fonction de combien on veut mettre sur la même ligne après nouveau moi j'ai défini avant 5 pour une ligne mais après vous définissez comme vous voulez alors si ça passe pas après il faut tricher un petit peu parce que quand ça va pas passer ça veut dire qu'on essaye 12,5 c'est pas une science exacte là surtout que là on dirait qu'il y a des marges un petit peu partout alors une fois c'est pas à 100% juste alors j'ai mis 12,5 là il y a tout qui passe alors ici ce qu'on voit c'est après on voit en fait il y a une petite image qui apparaît plus petit en dessous c'est ici c'est là en fait on voit j'ai mis une règle pour les level 2 en fait je dis que c'est 20 pixels je pourrais dire 50 pixels par exemple si je voulais que ce soit le plus grand alors là l'image est pixelisée parce qu'elle est toute petite initialement et je pourrais dire aussi tout petit l'image voyez on peut s'amuser avec ça là je me suis limité à deux niveaux parce que finalement le comportement prestashop il est à deux niveaux en standard donc je me limite sur deux niveaux et je remets à 20 finalement c'est sympa parce que si vous arrivez à trouver une image de légende pour le haut et une petite icône pour la sous catégorie ben du coup ça fait un menu un peu enrichi quoi ça fait assez stylé ben regardons ici je sais pas alors comment on sait comment on sait qu'est ce qu'on doit mettre comme comme image bah déjà il faut regarder le nom de l'image enfin si l'image n'existe pas c'est écrit le nom du lien sinon j'ai essayé juste d'appuyer sur la touche f8 parce que ça met en pause le javascript j'appuyer sur la touche f8 de mon clavier en ayant la console ouverte parce que je précise regardez ici je vais être sur l'élément c'est écrit catégorie 7 bon imaginons je vais faire une petite customisation sur catégorie 7 bon je prends déjà catégorie 5 parce qu'il fait la bonne taille je crois que j'ai même déjà préparé le psd ici bah ouais j'ai déjà tout fait alors j'ouvre cette icône alors je vais aller je fais je suis sur une catégorie je vais aller sur un site sur flat icône là c'est pour l'exemple après faudra faire vous même les icônes ensuite qu'est ce qu'ils nous proposent bon allez je prends un truc comme ça ça ira bien pour notre exemple je prends ça et je télécharge ouais mais il faut que je prenne un plus petit format je mets dedans mon icône voilà j'essaye de centrer un peu le truc quand même pour essayer un petit peu de façon ah je suis un peu embêté parce que vous voyez j'ai un pixel d'écart alors ça veut pas trop qu'est ce que je fais j'augmente un petit peu voilà ok et puis je vais enregistrer ça alors j'enregistrerai ça dans mon dossier j'ai dit que c'était le catégorie quoi j'ai dit que c'était le catégorie 7 ouais je vais juste aller dans mon dossier euh 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 tuto img menu catégorie 7 bah je remplace celui-là et je recharge ma page et voilà bon là il y a un peu un travail et peut-être un petit peu les grandeurs etc mais ce que vous voyez c'est que ben j'ai pu créer en fait déjà on voit que c'est un menu qui devient un petit peu plus vivant en fait et ça c'est plutôt fun j'avais vu aussi que la première image du haut par exemple c'est directement l'image avec le texte encastré dessus c'est une manière de faire on pourrait faire autrement euh euh si on regarde ici j'ai fait l'exemple d'une image bah ça laisse un petit peu plus de souplesse c'est comme ça avec une image et un texte dessus ben ça rend un truc un peu fun vous voyez je trouve ça dynamise un petit peu la chose ce qui est important c'est de bien avoir toujours les mêmes images qui font la même taille parce que sinon après ça va pas on va commencer à mettre des images de d'un coup d'un 10 pixels de largeur l'autre 15 l'autre 20 l'autre 30 etc non il faut vraiment garder le même format définissez le format qui vous semble bien puis après vous avez toujours le même format pour vos images euh après qu'est-ce qui se passe quand on va sur le mobile bah sur le mobile apparemment ça revient le comportement standard je masque en fait toute cette partie images etc pour revenir au comportement initial et sur ipad moi je sais pas il me semble que sur ipad y'a pas le de toute façon j'ai pas vu en fait euh j'ai pas vu la le comportement du survol c'est peut-être parce que j'en demande parce qu'il y a pas le comportement du survol sur l'ipad mais je pense qu'il y aura un événement mais apparemment pas donc pour les règles pour mobile vous voyez en fait j'ai dit ici de masquer les images sur le mobile de de pas reprendre enfin de pas prendre l'héritage pour le level 1 et puis ben ici de ben j'écrase on va dire la règle standard pour le mobile enfin bref ce que vous devez comprendre c'est qu'en gros les règles du mobile il annule en fait les autres règles que j'ai mis précédemment en tout cas dans ce que j'ai défini ouais c'est un ouais c'est mon test là enfin bref ça c'est rien à voir ça c'est un autre truc alors euh donc voilà ben alors est-ce que on peut dire que c'est du même niveau que ça je sais pas si c'est du même niveau mais en tout cas je pense qu'il y a quand même un petit esprit quoi peut-être pas exactement exactement la même chose mais ce que j'aime bien en fait dans cette méthode dans cette manière d'approche c'est que finalement on est surtout basé sur des conventions si en plus si justement j'ai pas mis mes images là dedans regardez je vais juste isoler mes images là pour le test disons que je les isole hop vous voyez ça dit ah voilà ça écrit le nom de l'image donc du coup du coup vous savez comment vous appeler le nom de votre image vous n'êtes pas perdu il suffit de donner le bon nom d'image et après elle va s'afficher donc ça je trouve que c'est intéressant puis du coup il n'y a rien besoin de coder ça se fait tout automatiquement il faut juste mettre l'image dans l'emplacement et ça ça me plaît bien voilà je reviens en arrière ce que j'aime justement c'est que finalement j'ai pu obtenir un menu dynamique en faisant juste une modification d'un seul fichier et en ajoutant quelques règles css et ben ça ça me plaît bien j'aime bien des modifications qui me permettent d'avoir un rendu un peu différent mais en faisant juste un changement à un endroit ça c'est intéressant alors en résumé le concept non plus il est pas parfait j'ai pas essayé toutes les combinaisons etc il y a certainement à améliorer on peut toujours faire mieux j'essaye juste de faire une petite modification par exemple si je mets 40% si je veux mettre 40% par exemple ouais on peut faire des trucs assez marrant je pense ouais on peut même faire des trucs assez fun en fait il y a plein d'idées je pense qu'il faut s'amuser avec ces réglages là j'en ai proposé un en standard après il faut voir qu'est-ce que ça donne ce qui est bien c'est de réfléchir pour que justement la longueur ça fasse directement toute la toute la largeur à 100% pas qu'il y ait d'espace vous voyez là il y a encore un petit peu d'espace je vais mettre 27% vous voyez le but c'est que ça occupe quand même bien l'espace j'essaie juste de mettre 33 là ça passe sur 2 donc c'est problématique j'essaie de mettre 30 il faut tester là surtout que là il y a multiples règles alors c'est pas toujours le pourcentage exact alors il faut j'expérimente pour trouver un bon équilibre je vais juste essayer d'en mettre 3 sur la même ligne ben voilà par exemple il y en a 3 alors bon après là c'est peut-être un peu gros mais ça dépend du nombre de catégories que vous avez en entrée au sommet et puis après vous pouvez customiser et ajuster ses valeurs pour voir qu'est-ce que ça donne bon ben voilà comme je l'ai dit c'est pas parfait il y a certainement encore à améliorer mais j'aime bien ce principe finalement pour dynamiser le menu je pense que même avec le menu standard ben on peut faire quelque chose d'assez marrant qui se rapproche peut-être du concept de Edict peut-être pas exactement la même chose mais on s'y rapproche, il y a de l'idée donc pourquoi pas donc voilà je crois qu'on a fait le tour si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir si vous likez la vidéo si vous avez un commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire comme ça ou bien si vous pensez que non c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous trouvez que mes tutoriels sont intéressants puis que ça vous aide à avancer ça fait toujours plaisir quand il y a de nouveaux abonnés et sur ce je vous dis bonne intégration je vous donne tous les fichiers dans la source donc bonne intégration à tous et amusez-vous bien merci à tous bonne semaine à tous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo